Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Vous pensiez que j'allais vlogger cette année sans vlogger le réveillon de Noël ? C'est pas possible C'est possible ou c'est pas possible ? C'est pas possible mais par contre elle a attendu le dernier Mais non mais les deux plus importants Enfin avec papa et maman quoi Quand on est tous ensemble Donc du coup cette année on a filmé des milliers de réveillons Moi j'en ai fait quatre, c'est le quatrième Moi aussi c'est le quatrième Quatre réveillons, deux goûters Ah non j'ai fait cinq réveillons Parce qu'hier soir je sais pas si ça compte avec les goûters Bon ça fait quand même vraiment beaucoup Mais là du coup c'est le dernier Et c'est celui qu'on va faire tout ensemble Donc on est trop contents que là il y a Steph qui vient d'arriver Et j'avais vloggé aussi quelque peu hier Non avant-hier Pour le réveillon chez mon papa Du coup il faut vous mettre les images tout de suite Bonjour c'est Annie La clé belle elle est où ? Il a grandi Léna tu dois attendre les cousins C'est beau hein C'est beau hein Non c'est une blague C'est une blague C'est une blague C'est une blague Elle est plus petite elle a le plus gros cadeau C'est quoi Théa ? C'est une blague 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 J'ai commencé à faire les bûches de Noël cette année Ca m'a pris comme ça J'en ai fait une première pour mes cousinades à la maison J'en ai fait une deuxième hier soir pour le Noël des copains Et là je l'ai refaite une troisième fois Puisque du coup à chaque fois je vous en parlais de cette bûche Vous l'avez vu et vous l'avez même pas goûté En plus j'ai l'impression qu'à chaque fois que la refaie elle est de plus en plus bonne Donc j'ai l'impression que vraiment ce soir je me suis surpassée Je sais pas pourquoi c'est toujours la même chose Mais là ce soir j'ai l'impression que je l'ai encore mieux réussi Du coup je vous montre les petits préparatifs de cet après-midi Les petits feuilletés qu'on a vu passer sur tout TikTok pendant le mois de décembre Lolo a déjà fait des feuilletés et ça a l'air trop bon Et les préparatifs de la bûche Alors moi la bûche que je préfère c'est celle au chocolat praliné Donc j'utilise du chocolat noir mais aussi du chocolat praliné Et en plus de ça je rajoute de la poudre de noisette à mon biscuit Et je rajoute aussi des petits éclats comme ça de praliné Juste avant de rouler la bûche sur le chocolat Ça donne un petit croquant et tout Bon faut bien aimer la praline hein Mais si on aime bien c'est une tuerie Pendant ce temps là Léna joue à la maman avec un vrai bébé Avec un vrai bébé en plus Et toi aussi tu mets Télène là-dedans et tu l'as poussé super vite hein D'accord Ça fait bizarre Elle est contente Elle est contente Alors par contre on a une petite difficulté Toute petite hein C'est que ma mère n'a pas de balance de cuisine Du coup bah heureusement que je l'ai déjà faite deux fois Je vais essayer de faire à l'oeil Je sais pas ce que ça va donner hein Du coup au début on commence par faire fondre le chocolat au bain-marie On touille on touille Là on a ajouté du coup du beurre et de la crème La crème entière c'est meilleur et du beurre douce Elle a pas de balance mais heureusement elle a un verre doseur pour les grammes Hop On fait blanchir les jaunes d'oeufs comme on dit chez nous Comme on dit dans la recette surtout Et moi je vais monter les blancs neige Je sais pas comment je me démerde je me trompe toujours de récipient Normalement faut faire les blancs neige dans un petit récipient et le reste dans un grand récipient Parce que là du coup faut incorporer les blancs poco à poco dans celui-là Et après au bout d'un moment je renverse dans le grand Là on rajoute la poudre de pralin et la farine Poco à poco Voilà on est allé le rouler et après on va l'enjourner Alors là on a une étape hyper importante C'est de prendre avec un torchon humide Hop Ensuite on essaie de pas se brûler quand même Et on retourne le biscuit Tac Hop Ensuite on retire ça et on espère que ça va coller Ah il s'est bien tenu je suis contente Hop Et ensuite on va le rouler directement dans le torchon humide Prenne la forme du rouler et qu'il ne se casse pas après On le roule Et on laisse comme ça Poser Pendant 10 minutes C'est parti pour le dressage du coup Le chocolat a durci au frigo Je vais pouvoir le mettre sur le petit rouler Alors ça c'est ma petite variante Je vous partage la recette dans la description Et puis même le chocolat praliné aussi il est pas dans la recette Mais moi j'aime trop ça la praline Je suis désolée Du coup on va en bouffer Hop On roule là-haut Elle se tient bien Je suis contente Ecoutez je pense que c'est celle que j'ai n'amurée ici Et ensuite pour lui donner cet aspect bûche On va la recouvrir aussi du chocolat auto Avec une fanchette pour faire des petites lignes Elle est belle ta bûche hein Elle est là dans la boîte Lolo elle nous fait des petits Des petits quoi ? Des croissants Des croissants Et moi je suis multitask Je suis ma tiktok Et je suis de ma vlog Vous verrez la recette dans le tiktok du coup Est-ce qu'on en a déjà fait ? Quelques-uns Ça donne pas envie Allez on va voir Steph qui est arrivé avec les enfants Je sais pas si je vous avais déjà montré ça Dans les escaliers on a des photos Il y en a de plus en plus chaque année Il y a de plus en plus d'enfants Et voilà C'est l'escalier des photos Vous les avez rajoutées celles qu'elle a imprimé récemment là ? Non Non pas encore ? Non Je suis là ? Coucou ! Coucou ! Regalade les petits feuilletés de Lolo Regalade Regalade Ça je crois que c'est chèvre en miel Et là-bas c'est tartare saumon Oulala Non c'est tout mélangé Non c'est peut-être tout mélangé Tu as eu quoi ? Chèvre en miel Tu ris ? Merde ! Mais ça c'est pour moi Téhaha ouais ouais Mais ça c'est pour moi Téhaha 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 c'est pour moi Ça juge par ici. Si ça juge, je sens que ça va juger. J'ai dit qu'il y a deux types de gens. Il y a rien que le tube d'antifrice. Est-ce que tu fais partie de la team ? Je commence par le fond et je remonte pour toujours... Tu vois ce que tu as ? Ou est-ce que tu as ceux qui s'en foutent, ils prennent leur tube et ils font... Bah oui, moi je fais ça moi. Oui, mais des fois t'en as plus, il faut que tu remontes. Oui, tout. Oui, à la fin tu remontes. Moi, t'as trippé pendant un an. Bah oui, alors là, n'importe quoi. Tu fais ça toi ? Avant, je faisais partie de la team de jouer. En fait, j'appuie sur la fin. J'appuie sur la fin et en fait, j'en ai tout le temps. Tu vois, c'est ce que je pense. Appuie sur la fin. Et je me suis dit, c'est le genre de gens qui se prennent la tête, tu vois. Genre, faudrait le dire. Tu ne poses pas de question. Ah oui, non, je pense que t'es une des celles. Ouais, mais pour toi, t'as une d'ouverture de boîte. Mais on s'en fiche. Liam ! Il y a les deux là-dedans ? Mais oui, il y a les deux là-dedans. C'est pas grave, on va mettre le carton à la poubelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine ? Les huîtres. L'animal qui vit le poubelle. Waouh ! C'est quoi cette secte là ? Pourquoi ils font ça ? Ah bah il prie ! Ah là là, ils font la secte ! Qu'est-ce qu'ils font ? Mais non, ils la servaient. Ils l'achèteraient, ils l'achèteraient. Le Loi, il doit la bercer et Pierre, il a les mains dans le dos. C'est beau. T'as comme un couple méchant. On voit pas trop la luminosité, elle est trop forte. Chacun son tour. Ils se sont foutus de nous pendant plusieurs Noël à essayer d'endormir les bébés. Et là, c'est eux. Mais ils y vont, c'est le premier couple qui va à deux. Mais Théa, depuis tout à l'heure, elle est dans le lit. Ils la berçaient pas là. Ils sont en train de revenir en mode furtive. Et voilà la dernière fois qu'elle a durci ! Au revoir ! Mais elle refait toujours les mers ! Alors là, je me rappelle plus. Ah si, elle l'avait fait ! Ah oui ! Elle l'a trop bien fait ! Elle l'a trop bien fait ! Ah vas-y ! Vas-y ! C'est le jemaïquin ! Ouais ! Balance man, cadence man, c'est le Bob Seymann. C'est le rassard aux pièces ! Ah je sais ce qu'elle fait ! Ma poupée ! Grizzly ! Ha 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 ! Et ça joue avec les petits jouets de Noël ! Oui ! Mais ils sont trop bien tes bébés ! Ils rentrent tous là-dedans ! Petit bébé animaux ! C'est lequel ton préféré Léna ? Ceux-là ! Le lapin ? Et celui-là ! L'abeille ? Et celui-là ! Et le nounours ? Et celui-là ! Et le tigre ! Il est où le bébé vache ? T'as donné à Pierre ? Pourquoi ? Tu l'aimais pas ? Bon ça y est, les Noëls sont terminés ! Je vous en ai filmé deux ! Mais en réalité on en a eu 5 ! 5 repas de Noël et 2 goûters de cuisinades ! Donc là hier j'étais malade, enfin j'avais le ventre gonflé, j'avais mal au ventre ! J'ai vraiment trop 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 mangé ! Là en une semaine je pense que j'ai jamais autant mangé de ma vie ! Vraiment ! Je pense que je pèse mes mots ! Là hier j'ai rien pu avaler de la journée ! En plus de ça c'était le nouvel an ! Et du coup bah je me suis couché avant minuit tellement j'étais dans le mal et tout ! Et là ce matin ça va mieux heureusement ! D'ailleurs bonne année à tous ! Je vous souhaite le meilleur ! Que tous vos voeux se réalisent ! Que vous soyez en pleine santé, en pleine forme et que vous profitez pleinement de l'année 2024 ! Nous du coup aujourd'hui au programme on a inscrit les enfants à des cours de ski de 14h à 17h ! Donc ça va peut-être faire beaucoup pour eux, je sais pas, on va voir ! C'est la première fois qu'ils vont prendre des cours ! Liam avait déjà fait un peu de ski avec sa mamie mais jamais en cours ! Donc du coup on va les emmener cet après-midi ! Pour l'occasion j'ai mis ma plus belle tenue que j'ai reçue de la marque Cordova ! C'est une marque de vêtements d'hiver et c'est juste absolument sublime ! Je vous montre là ce que je vais porter du coup en dessous de la combinaison ! Elle est super belle et super agréable à porter ! J'ai l'impression aussi qu'elle va tenir chaud parce que là déjà dans l'appartement j'ai dû ouvrir les fenêtres, fermer les radiateurs etc. pour pouvoir commencer à m'habiller ! Elle est trop belle ! Par dessus aussi je vais mettre du coup ma combinaison de ski, une combinaison intégrale ! J'ai trop hâte de vous montrer ! Elle est magnifique, je ne l'ai pas encore essayé ! J'ai reçu également ce body ! Trop mignon ! Encore une fois que je peux porter avec la combi ! J'ai tout pris dans des tons de bleu comme ça ! Parce que la combinaison est bleu et blanche ! Et donc voilà je vous laisse aller faire un tour sur le site ! Si jamais vous faites du ski ou que vous allez dans des pays froids etc. C'est vraiment une marque à noms ! J'en avais regardé plein à la base quand j'allais en Finlande ! Et c'est vraiment le site qui m'a tapé dans l'oeil ! Du coup je leur avais écrit pour savoir si je pouvais recevoir quelques pièces ! Trop contente franchement ! C'est trop joli ! Et puis je suis trop à l'aise dedans ! Je pense que je peux même les porter comme ça pour le chill à la maison ! J'adore ! Bon allez c'est parti mon ski ! Et on est parti ! Bon on a laissé Léna au cours de ski ! Elle était super contente ! Elle par contre Liam un petit peu moins ! Il a pas voulu aller avec des enfants qu'il connaissait pas ! Du coup on est allé manger un bout ! Là on l'a regardé déjà au début faire ! Elle avait l'air de s'éclater ! On est allé manger un bout et là on va y retourner ! On essaie de l'espionner par au-dessus ! Les parents ne sont pas autorisés juste au tour ! Mais c'est super bien fait ! Ça a l'air très ludique ! On l'a inscrite au cours avec l'ESF ! Et nous on avait appris comme ça à l'époque ! On avait appris 1ère étoile, 2ème étoile, 3ème étoile, étoile d'or ! Moi mes parents me mettaient tout le temps au cours de ski au mois de février ! Donc on s'est dit que ce serait plus simple pour eux d'apprendre parce qu'ils ont les bonnes méthodes et tout ! Je pense que c'est quand même très dur d'apprendre à skier à son enfant soi-même ! C'est comme apprendre à lire ou à écrire ! Il faut des méthodes ! On va voir si on la voit ! Ah ils ont de la chance, c'est au soleil eux ! Ça y est elle a suivi le cours Léna ! Elle va nous montrer ce qu'elle a appris pour aller rendre les skis ! Donne la main ! Avec papa ! Tu vas descendre toute seule Léna ? Allez Léna ! Ouiiii ! Elle fait bien Léna ! Bravo ! Elle porte ses skis Léna comme une grande ! Bon ça y est on vient de rentrer à l'appartement à Grenoble, on a laissé les enfants chez les parents de Joanne, ils avaient trop envie de rester dormir là-bas ! Comme c'est souvent le cas quand on rentre en France d'ailleurs, ils ont toujours envie de rester dormir chez les grands-parents ! Mais bon du coup il faut que je vous raconte ce qui s'est passé là en rentrant chez nous, donc dans le hall de l'immeuble ! En fait quand on est sorti de la voiture, on a commencé à décharger et moi comme j'avais froid, j'avais pas de veste et tout, j'ai directement tracé jusqu'à l'appartement, donc Joanne était un peu plus loin derrière Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui attendait à côté de l'interphone Donc j'ai d'abord pensé que c'était un livreur, mais en même temps il est 21h là, donc on est rentré tard, donc je me suis dit c'est bizarre ! Je me suis placée devant, j'ai fait le code mais de manière à ce qu'il ne le voit pas très rapidement et en touchant un petit peu toutes les cases Et au moment de rentrée, je voyais qu'il essayait de rentrer en même temps que moi, donc je la gardais un peu bizarre Et là il m'a dit, ah c'est quoi le code déjà de l'interphone ? Donc je lui ai dit, vous ne le connaissez pas C'est vrai qu'il le change assez régulièrement, donc ça peut arriver que quelqu'un n'ait pas reçu le mail, etc. Mais là il n'avait pas l'air de le connaître, il m'a dit, oui c'est 45, un truc qui ressemble mais qui n'a rien à voir, c'est juste des chiffres pris sur l'interphone Donc j'ai vu qu'il avait juste essayé de capter celui que je tapais J'ai dit, non non c'est pas ça mais je ne préfère pas vous le donner Et là il m'a dit, est-ce que je peux rentrer avec vous ? Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'il me pose la question Généralement il serait rentré directement avec moi Mais donc là je voyais Johan qui est arrivée heureusement au loin Donc j'ai dit, il y a mon mari qui arrive là et non je ne préfère pas Et donc là Johan est arrivé, il n'avait pas entendu le début de la conversation Il a redit, je peux rentrer avec vous, j'ai pas le code, j'ai oublié le code Et on a dit, bah non on préfère pas et donc Johan s'est interposé Et la porte en plus a mis 1000 ans à se refermer En fait ça se voyait clairement qu'il ne l'avait jamais eu et qu'il n'habitait pas dans l'immeuble Parce que si tu oublies vraiment le code, t'as l'air honnête, tu demandes directement quand une personne arrive Tu lui expliques, t'attends pas sournoisement qu'elle fasse le code Et puis je sais pas, c'était vraiment trop bizarre, il avait en plus un petit sac en craft dans la main Comme dans les films quand les gens vont s'acheter des armes et tout Enfin bref, ça faisait vraiment flipper Et donc là tu te dis, mais en fait ouais c'est hyper important les codes des barres d'immeubles Parce qu'on entend en plus des milliers d'histoires de cambriolage à cette période de l'année Donc franchement on est arrivé, on a tout fermé à double tour etc, on avait trop peur Mais voilà, c'est pour vous rappeler, si jamais vous vivez dans un immeuble De ne jamais laisser rentrer quelqu'un en même temps que vous De ne jamais ouvrir si jamais on vous appelle l'interphone et qu'on vous dit Je suis là pour réparer l'ascenseur ou pour ceci cela C'est souvent des mensonges Et c'est souvent des gens qui cherchent à rentrer chez vous Et vous protéger vous même et vous protéger vos voisins En n'ouvrant pas à des inconnus qui n'ont pas le code Donc bref, voilà, petite frayeur du soir Mais bon, tout s'est bien terminé Heureusement il y avait joie avec moi Parce que si j'avais été toute seule, je pense que le mec serait rentré clairement Donc voilà, je vais finir le vlog ici sur cette petite note de rappel J'espère en tout cas que ça vous aura plu Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada